Les prêts appartiennent aux vaches ou aux chèvres ou aux moutons. Les animaux les dégustent en pâture fraîche en été ou les reçoivent sous forme de foin à l'étable en hiver. Les prairies sont les restaurants des vaches. Et comme pour les restaurants, il y en a de toutes sortes. Il y a les prairies cantines servant des repas utilitaires étudiées pour faire produire aux vaches un lait abondant mais ordinaire rendant monotone la vie bovine. Puis il y a les prairies fleuries, ces prairies plaisir qui ouvrent l'appétit des vaches, renforcent leur défense naturelle et donnent au lait, au fromage et aux autres produits du terroir, leur saveur caractéristique. Les prairies fleuries embellissent les paysages et accueillent tout un monde d'insectes, d'oiseaux, de reptiles, de batraciens. Les abeilles y butinent copieusement des nectares variés. Mais attention, ici on ne sème pas. Ce sont des prairies naturelles, résultant de pratiques agricoles ancestrales, préservant les éléments paysagers que les paysans maintiennent et transmettent. Pour valoriser ces prairies, à l'image des étoiles d'un guide gastronomique, un concours a été créé. C'est le concours des prairies fleuries. En ce matin de juin, un jury particulier se réunit. C'est un jury franco-allemand. Il doit juger les prairies fleuries d'agriculteurs du massif vaugien, éleveurs de la race bovine vaugienne, et d'agriculteurs du massif de la forêt noire, éleveurs de race Vorder-Velder. Ce jury est composé d'experts, agronomes, botanistes, entomologistes et apiculteurs. L'agriculteur Candida présente son exploitation, explique sa façon de gérer ses prairies et répond aux questions. ... Le jury traverse la parcelle en diagonale en s'arrêtant au niveau de chaque tiers pour noter ses observations. Pour le pistolet, il n'y a pas... Il y a encore des rumex, là. Il y a des rumex, c'est des petits tosènes. Voilà, c'est plutôt assez fausse. Il y a quand même beaucoup de trèfles. Pas que de trèfles, mais de trèfles blancs et de trèfles rouges. Arrivés en bout de parcelle, le jury se concerte. On va commencer par la fiche fonctionnalité écologique, là. Donc on observe au moins 4 plantes indicatrices par tiers. Les experts discutent ensemble des critères agronomiques et écologiques de la parcelle candidate pour en évaluer les qualités. La biodiversité est-elle suffisante ? L'usage agricole est-il cohérent ? Le mode d'exploitation pérennise-t-il les qualités de la parcelle ? La valeur paysagère ou patrimoniale en lien avec le territoire est-elle présente et mise en valeur ? C'est une qualité écologique intéressante, d'ouverture du paysage, d'accueil de la faune, etc. Ce côté intéressant par rapport aussi à la valorisation que vous en faites par du fromage, puisque c'est un fromage qui est vendu directement. La qualité aromatique des pelouses font partie de cette qualité. Peut-être s'il y avait un peu plus de graminées pour faire un peu plus de tonnage. Ce qu'on pourrait dire aussi en conclusion, c'est ce qu'on dit à tous, parce que c'est vrai, ce n'est pas simplement pour faire plaisir aux éleveurs qu'on rencontre, c'est de les saluer, les remercier pour le travail qu'ils font d'entretien des prairies. On sait qu'ici, on est dans des secteurs assez fragiles, il faut s'accrocher à la montagne, ce n'est pas simple tous les jours, on voit les parcelles ici, et je pense que là, on peut te féliciter pour ça. Alors, mais en tout ça, c'est une prairie remarquable, avec une valeur totale de 22.7. c'est une paix. C'est une paix. C'est une paix. C'est une paix. C'est une paix d'arrière-saison, non ? Non, c'est le subier. C'est le subier qui est, d'accord. Et l'idée générale du concours, c'est de mettre en valeur des agriculteurs qui savent associer la bonne valeur fourragère et la bonne valeur écologique des prairies. Donc c'est tout un métier et qu'on cherche à reconnaître. Une prairie fleurie se doit d'être productive et d'avoir la capacité de produire du fourrage de qualité, dense et bien implantée, fait de graminées à feuilles larges, de légumineuses, d'espèces à la fois précoces et tardives. Sur ça, peut-être, nous, on dirait une prairie assez peu souple, parce qu'en fait, il y a bien plusieurs graminées, mais il y a quand même une très forte dominance de la fétuque rouge. Par contre, très bon report sur pied avec la fétuque rouge. Donc au total, 14 espèces indicatrices pour l'ensemble. J'ai découvert cette centaurée, qui est donc très rare. Bemerkenswerte art, et deshalb auch un Lebensraum, der besonders ist für... Quant à la valeur alimentaire, un bon mélange feuilles-tiges et diététique. Il contient plus de fibres, et c'est bon pour la digestion des dames-vaches et autres brouteurs. Le fenouil des Alpes stimule son appétit. D'autres plantes riches en tannins, comme l'aquilée, le pissenlit, ont des vertus antiparasitaires, la protègent naturellement des strongles et autres verts. Enfin, les plantes riches en composés aromatiques enrichissent le goût du lait, des fromages et de la viande. Facilité d'exploitation liée à la configuration de la parcelle, la situation, la taille, la portance du sol. Là, on a mis cinq. D'accord. Cinq, voilà. D'accord. On voulait saluer les efforts que vous faites, ou le travail que vous faites pour maintenir des prairies comme ça, maintenir le paysage ouvert. La nature est très forte. Ça va vite pour les faire. Vous arrêtez d'exploiter ici. Dans cinq ans, il y a des engres qui poussent. C'est écologique, comme on dit. Je dis toujours, André avait bio-betrivé, et j'ai éco-betrivé. Les bio-betrivé n'ont pas de plumes en vise, mais j'ai plus de 20 hectares, mais j'ai plus de 24 hectares. La valeur écologique de la parcelle est liée à la variété des espèces présentes, mais aussi à la capacité de la prairie à les maintenir et les renouveler. Le jury inventorie les plantes indicatrices et observe. La flore est-elle équilibrée ? Y a-t-il des espèces dominantes ? La dynamique végétale évolue-t-elle bien ? Sans fumure excessive, ni tassement du sol, ni épuisement ? Les fonctions écologiques de la prairie sont aussi notées, car la parcelle peut jouer un rôle dans la protection de l'eau et des sols pour un territoire bien plus large. « Vous appelez ça le poil de chien, non ? » « Le poil de chien, c'est la fétucroge, en fait, ça. » La diversité floristique apporte de la souplesse d'exploitation. En montagne, les aléas météo contraignent parfois l'agriculteur a décalé la fenaison. Et le feuillage des plantes à fleurs maintient une certaine fraîcheur. « Magnifique ! » Quelques espèces à feuilles fines, comme la fétucovine, ont un bon report sur pied, garantissant de la pâture tard dans la saison. « Il y a la biodiversité, il y a des campanules, des rhinantes, il y a des centaurées qui sont présentes aussi, la grande marguerite sur les trois tiers. » « Il y a des centaurées qui sont un petit peu plus fréquentes en montagne, mais qui restent quand même assez rares. » Une prairie a, par nature, une valeur paysagère. Mais cette valeur sera plus élevée si elle correspond au paysage caractéristique du secteur. Quant à sa valeur patrimoniale, les haies, les arbres, les murs, les abris, les systèmes d'irrigation sont appréciés car ils témoignent du maintien d'un savoir-faire traditionnel. La présence d'une faune ou d'une flore rare apporte aussi une plus-value. « Nous avons des œufs, des plumes, des vies, des marguerites, des marguerites, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. » Sous l'œil expert d'un apiculteur, le potentiel mélifère de la parcelle est évalué en incluant l'environnement proche, tel que haie, lande, culture. Les ressources en eau, l'orientation ou la fréquence du vent sont des critères importants pour l'implantation d'un rucher. « Le contexte environnemental de la parcelle est favorable pour les abeilles domestiques ? » « Oui, je mettrais cinq ou six. Il y a la renouée bistorte qui est médifère. En limite, il y a pas mal de ronces et de framboisiers. Il y a des arbres fruitiers, il y a toute la lisière. » « Et puis il y a les zones humides qui sont là. » « Vu la diversité des espèces qu'on a trouvées, on peut répondre que oui. » « C'est tellement riche, je ne sais pas par où commencer. » « Donc vous avez des espèces de pelouse aussi comme le thym, de la cardamide des prés, des myosotis. » « Vous avez quelques campanules sur les zones un peu plus sèches, le fenouil qui est bien présent aussi. » Fort de toutes ces observations, le jury analyse in fine la cohérence de l'usage agricole de la parcelle au regard des objectifs de l'éleveur. Ces qualités sont-elles bien valorisées ? Qui consomme le foin ? Les vaches laitières ou les génisses ? La date et le nombre de coupes, le type et la quantité de fumure sont-ils favorables au renouvellement de la diversité ? Et vis-à-vis du territoire, la parcelle et son usage participent-ils au maintien des zones humides par la fauche ? Au maintien des corridors écologiques pour la faune ? À la préservation de la qualité de l'eau ? Au final, quelques étoiles au concours des prairies fleuries traduisent la reconnaissance de toute la société pour le travail de l'agriculteur paysan qui sait gérer ces prairies en tenant compte de tout l'apport positif de la biodiversité, de l'équilibre agroécologique, de l'esthétique des paysages, tout en cultivant la finalité première des prairies, nourrir d'une vache et ses compagnons brouteurs qui savent si bien distiller pour nous les mille senteurs des prairies. Ces agriculteurs osent les prairies à forte biodiversité dans une conception moderne et rentable de l'élevage. ... 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 Sous-titrage ST' 501